Il est en ligne. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir Ibrahim. Alors, une information a circulé un peu partout pour dire que le leader de PASTEF a été arrêté par les forces de défense et de sécurité. Est-ce bien le cas ? Je vous remercie Ibrahim. Je voudrais d'abord préciser que nous sommes dans un état de droit et qui dit état de droit dit des règles qui doivent être respectées aussi bien par l'État que par les citoyens. Vous avez entendu tous, il y a quelques jours, le leader du PASTEF, à partir de Ziegenchor, déclarer qu'il va faire une caravane au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre de la première étape, il y a eu mort d'homme. La responsabilité de l'État étant engagée dans tout ce qui est garanti de l'ordre public, nous ne pouvons pas laisser des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ou pour l'expression de quelque opinion que ce soit, faire des rassemblements sans pour autant que les règles minimales d'encadrement soient respectées. Et pour ce faire, il fallait d'abord faire une déclaration, premièrement. Deuxièmement, l'autorité administrative compétente doit vérifier si toutes les conditions d'une bonne organisation, d'une manifestation sur la voie publique sont réunies et le cas échéant l'autoriser. Et troisièmement, il faudrait, dans le cadre d'une enquête administrative, que le déclarant lui-même veille à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Toutes ces conditions que je viens de décrire ne sont pas réunies pour des processions de la nature qu'ont voulu organiser le leader du PASTEF et ses partisans. Pour toutes ces raisons, j'ai sorti hier un communiqué pour rappeler les règles qui gouvernent la matière. Malheureusement, on a vu que les militants du PASTEF ou bien leurs leaders persistaient dans cette voie. Et on a vu les conséquences que cela entraînait. Il y a eu mort d'hommes à Kolda. Est-ce que l'État va rester les bras croisés pour constater des morts ou bien des blessés, des pillages ou des dégradations de biens appartenant à l'État ou bien appartenant à des privés ? Mais la réponse ne peut être que négative. Pour toutes ces raisons, que ce soit le leader du PASTEF ou un autre leader, si une violation est apportée à la loi, l'État a le devoir de mettre un terme. C'est dans ces conditions précisément que décision a été prise, que s'il y a une intention de faire une procession, que nous y mettions un terme dans les formes appropriées. Et on a pu de ce fait encadrer le leader du PASTEF jusqu'à son domicile où il a été déposé. Voilà ce que je peux donner comme éclairage sur le sujet. Alors il n'a pas été en prison comme certains l'ont déclaré ? Au moment où nous parlons, il est à son domicile. Mais je dois aussi faire une précision supplémentaire. Lorsque, effectivement, le véhicule dans lequel il se trouvait, à bord duquel il se trouvait a été contrôlé, il était en compagnie d'autres personnes. On a pu découvrir des armes à l'intérieur du véhicule. On a pu également découvrir des lances-pierres et puis des billes qui peuvent être utilisées dans le cadre de manifestations contre les forces de défense et de sécurité. Mais pour revenir précisément à votre question, non, il n'a pas été arrêté, mais il a été encadré et conduit à son domicile. Alors il n'est pas son codoncle, mais il est bel et bien chez lui au moment où vous nous parlez, monsieur le ministre.